Yo salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui doit trembler un petit peu Aujourd'hui nous sommes en Irlande avec Mademoiselle Elora que vous retrouvez ici Irlande pourquoi ? Puisque c'était mon anniversaire mercredi L'anniversaire d'un copain jeudi, le 9 et le 10 donc Et que ce copain est fan de Dublin, fan de l'Irlande Et donc sa copine lui a fait la surprise qu'on se retrouve tous, on est plusieurs couples d'amis, à Dublin Donc eux sont arrivés un petit peu plus tôt etc Nous on attendait dans un bar, c'était trop mignon en mode Hey ! Salut ! Qu'est-ce que tu fais là ? Et c'était très très sympa Donc aujourd'hui on vous amène tous les deux, c'est notre petite journée tous les deux On vous amène tous les deux se balader un petit peu dans Dublin Alors on ne connait pas plus que ça, moi j'ai déjà mis les pieds une fois Et il y a pas mal de vent, j'espère que ça sera ok Et donc on va se promener ensemble comme tout bon vlog qui se respecte J'essaye de me tourner là parce que j'ai un petit peu plus de lumière La première attraction de la journée ça sera de se rendre à la brasserie Guinness Évidemment faire la petite visite tout ça tout ça Ensuite on va se balader, on va découvrir des choses ensemble Et cet après-midi il y a France-Irlande qui joue dans le tournoi destination On n'a pas fait exprès, c'est juste un heureux hasard Donc si on arrive à trouver un bar ça pourrait être très très drôle de suivre un France-Irlande en Irlande en tant que français Est-ce qu'il faudra la jouer incognito ou pas ? Suspense insoutenable Mais c'est les deux gros éléments de la journée Sauf si j'en oublie un autre il y avait également le mangeage de donuts au petit déjeuner Ça c'était quand même super super important Bon et là où j'ai fait un petit peu de caca en début de cette vidéo Donc le vlog vous le savez je vous partage tout etc On est devant chez Guinness comme vous le voyez Je me recule un petit peu parce qu'il y a trop de vent Là où j'ai fait du caca du coup c'est que tout simplement Le Sony A7 Mark IV avec lequel je filme Je vais m'abriter derrière toi A la capacité Pour info on est comme ça A la capacité de faire un crop capteur Qu'est-ce que ça veut dire un crop capteur ? C'est que quand tu n'as pas un objectif qui zoome suffisamment beaucoup Tu vas zoomer un petit peu comme sur un télescope ou un microscope j'avais en tête Tu vas couper un petit peu la taille du capteur Comme ça ça va zoomer artificiellement Enfin bon bref Sur ton objectif Donc un 50 mm devient un 75 mm ou un 85 mm etc Et ça permet de se sauver de certaines situations Quand tu n'as pas le bon objectif Sauf que j'avais configuré ce mode là Sur un bouton à l'arrière Et j'ai appuyé hier sur le bouton Alors que j'ai fait l'immense majorité de ma journée Après avoir appuyé sur ce bouton Donc toutes mes photos sont cropées En soi vous vous dites Les photos tu les as cadré comme tu voulais Locan Donc pas de soucis Sauf que quand on fait un crop de capteur Par définition puisqu'on réduit la diagonale du capteur On perd tous les pixels qu'il y a au bord du capteur Donc je passe d'un 30 et quelques millions de pixels A un 14 millions de pixels Donc mes photos ont beaucoup moins de pixels Qu'elles ne devraient en avoir Ceci étant dit ce matin ça m'a bien sauvé Puisqu'on a fait des photos un peu sympas De gens qui faisaient de l'aviron et de la pêche Et qui ont failli se rentrer dedans Mais avec le 24-70 avec lequel je filme là J'aurais jamais pu faire ces photos Si j'avais pas activé le mode d'APS-C 35mm Qui du coup m'a sauvé de cette situation Et deuxième point photographique aujourd'hui On tourne avec le 24-70 Qui est à bout de bras Et qui me fait déjà mal à l'épaule Pour voir si je peux m'affranchir D'un objectif dédié On a parlé dans les dernières vidéos Je vous invite à aller les voir De 14-24mm, de 20mm etc Si je peux économiser 1000 balles sur un objectif Franchement c'est stylé Et alors qu'on arrive devant chez Guinness J'ai oublié de vous dire un autre truc Deuxième point photo important Je prends mes photos en HEIF Et plus en RAW plus HEIF Tout simplement parce que Voiture qui passe Tout simplement parce que Hey ! Behind the scene ! Tout simplement parce que Apple ne supporte toujours pas le RAW Et qu'une photo en RAW c'est 40-50Mb Alors qu'une photo en HEIF c'est 6-10Mb Et que vraiment la qualité de l'HEIF Il n'y a rien qui me manque dessus Sur du JPEG il y avait des trucs Qui pouvaient me manquer L'HEIF le nouveau Et vraiment au niveau de l'ancien RAW Je finis à l'intérieur du Guinness Comme je disais L'HEIF a une qualité suffisante Par rapport à l'ancien RAW J'ai pas l'impression qu'il me manque des trucs Sur le nouvel HEIF Évidemment il est moins bon Que le nouveau RAW Mais est-ce que j'ai besoin D'autant de qualité 40-50Mb par photo Versus 6-10 Alors qu'en vrai encore une fois J'ai l'impression que j'ai tout ce qu'il me faut Dans l'HEIF Alors que du JPEG L'ancien JPEG Dès qu'on commence à traiter Bon ben il manquait des trucs Peut-être que On verra quand Apple gérera l'euro Mais pour l'instant Toutes mes photos sont faites en HEIF Si réellement il y a un gain important Sur l'euro Quand Apple le supportera Je me reposerai la question De re-shooter en RAW Très gros comme garçon Pour l'instant Bon et durant la visite On vous montre plein de choses Donc derrière nous C'est comment est-ce qu'on fabrique un tonneau Comment est-ce qu'on fait un baril Un tonneau C'est juste oufissime La partie d'en-dessous Était sur la quantité de flotte nécessaire Les levures utilisées Le blé, le houblon, les céréales La quantité de flotte utilisée C'est super intéressant Ça vaut un petit peu cher C'est 22€ la visite Mais c'est très 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 bien fait Rien à voir avec The Heineken Experience Par exemple à Amsterdam Et le final déjeuner À mon côté de droite C'est typiquement le fan préféré C'est un baril Et ça donne un arôme d'œuf C'est un arôme d'œuf C'est un arôme d'œuf C'est un arôme d'œuf Et le processus de rôler C'est un arôme d'œuf C'est un arôme d'œuf C'est un arôme d'œuf C'est un arôme d'œuf Et un arôme d'œuf Et un arôme d'œuf Et une douce de la pâte Et une douce de la pâte Et si vous n'êtes pas Ici vous pouvez faire Les céréales L'autre côté Vous pouvez mettre C'est un test Et je vous assure Vous allez commencer Avoir un expert de guinness Avant que vous le savez Cette petite dégustation n'existait pas La dernière fois que je suis venu ici Cette petite dégustation n'existait pas Et c'est franchement stylé Dans des tout petits verres à guinness Tout mimi tout guignon Bon ça sert pas à grand chose Mais c'est quand même appréciable Pour que ça Peut-être que ça Il ne peut pas A produção Quand vous le fache 3 Vous ne faites pas Dans des toilettes Vous regardez L'autre côté Lorsque 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 Le chat Lorsque 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 de la première ligne. Donc, si on le rechets de la Guinness, ne s'arrête pas. Le tout, c'est tout simplement, c'est juste de neger la glace. Et puis, quand on le rechets de la tête de la tête de la tête, c'est là où on va le faire. Et quand on le rechets de la tête, Et quand on le rechets de la tête, vous allez le mettre de la tête. Donc, on le rechets de la tête, ok ? Donc, c'est le premier 3, est-ce qu'on le rechets de la tête ? Oui. Any questions ? Non ? Donc, nous sommes tous prêts ? Oui. Oui ? Allons-y, numéro 3. Et vous, numéro 5. Perfect. Et au-dessus de la colonne, ça fait quoi de savoir servir sa propre Guinness maintenant ? C'est stressant au début, mais maintenant, c'est trop bien. C'est un petit peu comme toutes les expériences de la vie du coup ? Ouais, non. Non. Mais c'est trop bien, et c'était la plus belle Guinness, et c'est la meilleure aussi. Donc, c'est cool. Et une fois que vous avez fini votre visite du musée, vous avez appris à servir une pente, etc. Vous pouvez arriver au Gravity Bar, qui vous donne une vue imprenable sur tout Dublin. Donc, le Gravity Bar est là-bas. Clac ! C'est parfaitement circulaire. Et vous avez cette vue absolument ouf. Surtout Dublin. C'est parti ! C'est parti ! Et Laura, qui se situe ici, parce que tu es au shop Guinness, et que tu peux tout acheter, puisque tout est à vendre. Voilà. Je sens que ça va finir avec une casquette, cette histoire. Bon, c'est pas mal, non ? Non. On sort de chez le Guin... Voilà. Vous avez compris ? La faiblesse, tout ça. Oui ! On sort de la Guinness Tour, Guinness Experience, du musée Guinness. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Le Guinness Storehouse. Storehouse, voilà. Vous avez marqué dessus ? C'est une storehouse. Et donc là, on ne sait pas trop. À 15h, on va aller se poser dans un bar, histoire de réserver des tables pour le match qui se... 16h ? 16h45, le match. 16h45. Mais comme c'est un jour de match France-Irlande, et qu'on est en Irlande, les Irlandais ne réservent pas les places, tout simplement pour manger, tout ça, tout ça. Donc, en fait, il faut aussi pointer à l'avance. Premier arrivé, premier servi. Et c'est un petit peu la stratégie, donc de s'y pointer à l'avance et d'avoir une table pour tout notre gros groupe de bâtards. Ouais, on va faire gauche-droite. Tout notre gros groupe, histoire de pouvoir regarder le match tranquillement. Et ça, ça sera pas mal. Et c'est de cette manière que se termine... Un petit peu honteuse, j'en suis parfaitement d'accord, que se termine ce vlog. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de plan durant le match France-Irlande, qui a pourtant été absolument fabuleux, avec des Irlandais surchauffés évidemment, mais une France qui gagne contre l'Irlande. Un petit groupe de Français un petit peu téméraire. Si vous avez vu Astérix et Obélix, le groupe de Gaulois qui résiste, etc. à l'envahisseur. C'est un petit peu le cas. Notre table qui chante la Marseillaise en plein début. Les Irlandais qui font... Oh là là, oh là là, oh là là. Et des petites bastons de juerons durant le match entre la France et l'Irlande. Super cool, très bon esprit. Les Irlandais ont été adorables. On s'est absolument pas fait lyncher. Il y avait des petits cheers de temps en temps, des lovelets, etc. C'était... Oui voilà, le lovelet nous a vraiment beaucoup marqué. Et c'était vraiment, vraiment super cool. À la fin du match, dans le bar où on était, il y a eu un groupe de deux personnes. Peut-être que c'était père-fils. L'un à la guitare, l'autre au... Ouais, un groupe de deux personnes. C'est un duo, effectivement. L'un à la guitare, elle se fout de ma gueule. C'est horrible. Je ne peux pas monter des vidéos quand elle est là. Elle se moque tout le temps de moi. C'est une catastrophe. L'un à la guitare, l'autre au banjo. C'était vraiment super bien. Très très bonne expérience. J'aurais aimé vous partager davantage de ce week-end. Mais c'est déjà bien que vous ayez ça. Donc, un petit commentaire si ça vous a plu. Un petit pouce vers le haut. Et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et que vous êtes arrivé là par... Je ne sais pas quel moyen, en vrai. Abonnez-vous. Peut-être. Il y a un petit vlog régulièrement. Tous les lundis, il y a une vidéo. Et je vous laisse avec l'ambiance dans un bar irlandais. Un soir de match France-Irlande. Avec un groupe de deux qu'on appelle un duo. A très vite. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada